Couleur 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 Droite au brut Lucien Péry Michael Marquet Imaginaire Silence Univer Rebelle Brut Droite au brut Bonjour, c'est direct, c'est passionnant, c'est différent, c'est Droite au brut, une saga radiophonique consacrée à l'art brut, l'art brut réuni sous un seul et même étendard que nous trouvons d'ailleurs de ce côté-ci de la vie un peu bizarre, des patients d'hôpitaux psychiatriques, des détenus, des excentriques, des inadaptés, des gens de l'ombre qui imaginent des univers dont parfois il faut trouver la clé, des mondes utopiques, des mondes fantastiques réservés uniquement à leur usage personnel. Autodidactes et désinvoltes, ces femmes et ces hommes retrouvent un peu de liberté et de dignité en réalisant des travaux saisissants dont ils ne sont même pas conscients qu'ils évoluent déjà dans le champ de la création majeure. Aujourd'hui, rencontre avec Fernando Nanetti, l'homme qui gravait des messages sur les murs de son asile. Bonjour, Lucienne. Bonjour. Lucienne Péry, qui est notre lampe de poche pour éclairer ces endroits parfois sombres et reculer de la psyché humaine et de l'art brut. Ma petite question du jour pour l'introduction de cette émission, est-ce que tu es toi aussi collectionneuse d'art brut ou tu préfères plutôt contempler qu'amasser ? Contempler ? Si je devais choisir, oui, bien sûr. Alors, sans aucun doute, contempler. Au fond, quand on dirige un musée, j'ai dirigé la collection de l'art brut pendant dix ans, on n'éprouve pas le besoin, en tout cas ça a été mon cas, on n'éprouve pas le besoin de posséder, d'être propriétaire des oeuvres parce qu'on les a. Elles sont à portée de main, à portée Dieu tout le temps. On peut les voir, les regarder, les sentir, être émus, les étudier. Donc, au fond, peut-être que c'est ça qui explique que je ne suis pas une collectionneuse. J'ai quelques oeuvres, mais vraiment sans plus. Pour ce cinquième volet au homestaging, c'est Mathieu Lutolphe. Pour l'ouverture du Chakra du Coeur, c'est BC Unidos. Trois minutes de Slow Radio avec Take It Easy. Take It Easy. Take It Easy. Take It Easy. Everything will be alright. Yeah. Take it easy now. Everything will slow itself out. Yeah. Cause you've been working all day. Yeah. Take It Easy. Take It Easy. Yeah. Take It Easy. Take It Easy. Everything will be alright. Yeah. Take It Easy. Take It Easy. Take It Easy. Everything will slow itself out. Yeah. Cause you've been working all day. Getting in your separate break. Take It Easy. Yeah. You've been breaking your back. Forget about it. Take It Easy. Take It Easy. All the things you gotta do. Do, 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 do. It's a wait a while, you know. Don't let anybody get you too blue. Take a minute and join your show. Take It Easy. 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 Pendant cette heure, rebaptisons ce studio de radio qui s'appelle le Studio 5, le studio Fernando Orest Nanetti, qui est un peu l'homme du jour. Il est né à Rome en 1927. À l'âge de 10 ans, il est placé déjà dans un établissement psychiatrique pour mineurs. À 29 ans, il est diagnostiqué comme schizophrène. Voilà, ma foi, un chemin de vie exigeant qui laisse peu de place à l'épanouissement personnel. Quoique. Quoique. Parce qu'en fait, lorsqu'il sera interné à Volterra, en Toscane, près de Pise, eh bien, il va faire des siennes, pourrait-on dire. Au fond, plaçons le décor. Dont l'hôpital psychiatrique et judiciaire, parce que c'est un hôpital psychiatrique et judiciaire, donc c'est un hôpital psychiatrique et une prison. On est à Volterra, dans les années 1950-1960. Imaginez un hôpital immense. C'est un complexe hospitalier. Plusieurs édifices, plusieurs pavillons, plusieurs milliers de patients. 4000 environ, vers 1960. Et ces gens-là viennent de toutes les régions d'Italie, de plusieurs régions d'Italie, parce qu'il n'y avait pas d'hôpital psychiatrique à chaque fois dans chaque région. C'est comme une micro-société, ce lieu, qui est une société presque autonome, une petite ville dans la ville. C'est comment, l'ambiance chimaine, c'est assez dure, assez carcérale, assez austère ? Exactement, oui. Au premier, la nuit, les détenus sont répartis dans des dortoirs, par trentaine. Au ré, le jour, après les repas, tous ces hommes, parce qu'on est séparés, hommes-femmes, sont entassés, matin et après-midi, au rez-de-chaussée, dans une salle, où l'espace moyen pour chaque individu se limite à un mètre sur un mètre. On a connu mieux comme colonie de vacances. Alors, vraiment, l'espace est encombré. Là, ils sont contraints, tous ces hommes sont contraints de marcher, continuellement, en cercle, autour d'une table. Et moi, j'ai rencontré un infirmier qui avait travaillé dans cet hôpital psychiatrique, et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils étaient contraints à marcher ? Eh bien, tout simplement pour les occuper, pour limiter les rixes et les affrontements. Donc, une masse humaine qui se bouge, qui se meut. L'existence se résume à ce chaos épouvantable, à ce climat étouffant de bagarres, de brouhaha, de délires, de cris, sauf pendant l'heure de la promenade dans la cour, dans le cortile, comme on l'appelle en italien. Et cet infirmier me disait, enfin, il pouvait une heure par jour sortir à l'aria, à l'air, en plein air. Et dans ce tumulte abrutissant de désolation et de dénuement, de promiscuité permanente, où l'intimité est bafouée, eh bien, un homme, un homme, Fernando Orestenametti, choisit l'introspection et le monologue intérieur, le retrait et le silence. Il va écrire sur les murs, et on sait que ce qu'il a écrit a été déchiffré. Et on va écouter maintenant un extrait d'un film extraordinaire, réalisé sur l'histoire de Nanetti. Et ce film s'appelle «I graffiti de la mente». Il est signé Piernello et Erika Manoni. Écoutez Fernando Nanetti. «Cara Milena, rispondo alla tua cartolina con un mese di ritardo. Dovrai scusarmi, ma non mi trovavo bene di salute. Ora mi trovo un poco meglio. ... Come stai? Cara Milena, io ne conoscevo un'altra aroma che si chiamava Milena, ma è defunta. Ti chiedo un favore, «Mandami quelques milliers de lire que me nécessitent pour sbarcarci il lunario finché mi trovo en cette cassa de santé. Finché non esco fuori et spero que c'est très vite. Puis à maîner, quand je travaillerai. Droite au brut sur couleur 3. Sous-titrage ST' 501 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 Le chant, la musique pour se sentir vivre, pour se sentir en liberté, slow-maquetté, c'est le beatmaker Joseph Schaeffer et des haïtiens pour une danse parfaite entre poésie et mélodie. Il s'appelle Fernando Nanetti, il est italien, père inconnu. Très tôt, Fernando présente une instabilité affective et émotionnelle qu'il conduira entre les quatre murs d'un asile. en 1958, il est transféré à l'hôpital psychiatrique de Volterra en Toscane. Le ciel s'assombrit, sa personnalité aussi. Oui, le ciel s'assombrit, mais à la fois, il y a quand même quelques coups de lumière. Parce que lorsqu'il y a l'heure de la promenade, chaque jour, eh bien, tout à coup, il voit l'air, il voit la chaleur, il voit la lumière du soleil, il voit le vent, il sent le vent sur sa peau. C'est comme une respiration, une heure par jour, pour tous ces hommes qui n'ont qu'une seule heure de promenade, hors de cet hôpital psychiatrique et judiciaire. Tout autour de cette cour, il faut imaginer qu'il y a un mur d'enceinte, surmonté de treillis, de barbelés, protégé par des gardiens. Donc, c'est vraiment comme une prison de haute sécurité. Ces hommes sont en exil, à l'écart de la collectivité. Il y a une centaine d'hommes qui se tiennent dans cette cour de 200 mètres carrés. Alors, il faut imaginer que certains jouent aux boules, d'autres aux cartes, certains dorment, d'autres discutent, quelques-uns fument. Et lui, Nanetti, 32 ans, va écrire chaque jour sur les façades de l'édifice. Il grave dans la pierre à l'aide de la pointe métallique de son gilet. Et ça, ça va durer pendant huit ans, dans les années 60. Il réalise, à ciel ouvert, un livre de pierre, une sorte de journal intime colossal qui se déploie sur un mur de 70 mètres de longueur. Ce jeune homme donne corps à une œuvre imaginaire, bien que ses moyens soient précaires, parce que rien n'est fait pour qu'il puisse graver, pour qu'il puisse écrire, pour qu'il puisse s'exprimer. Tout au contraire. Il aura simplement des instruments de fortune. Les seuls qu'il arrive à trouver, et tout cela fera son affaire. Il va utiliser la façade de l'hôpital comme support d'expression. Le mur de l'asile, ou de cette prison, qui est dressé, évidemment, à l'origine, pour séparer, pour exclure, eh bien, au contraire, grâce à l'imagination de Nanetti, ce mur va devenir l'écran de liberté. Le lieu où il va inscrire ses délires poétiques. Donc, il n'y a pas d'intention artistique ou culturelle dans cette production de Nanetti. Il ne vise aucun destinataire. C'est donc des caractéristiques de l'art brut que l'on connaît. Nanetti, avec ardeur, va tenter de sublimer sa détresse, tenter de sublimer ce ciel assombri dont on a parlé, et il va trouver dans ses écrits poétiques le seul sens qui soit à sa vie. Et c'est de cette façon qu'il va reconstruire son identité. Une identité qu'on lui a saccagée. C'est un rebelle, Nanetti. Il va tout d'abord impaginar, comme on dit, empaginer son mur. Il va d'abord créer de grands rectangles comme s'il commençait par créer les pages, les pages de son livre, de son livre de pierre. Et qu'est-ce qu'il va écrire ? Eh bien, il écrit d'abord son identité, qui il est. Il va revendiquer sa manière d'être, son être. C'est comme une déclaration d'identité que l'on retrouve quelquefois dans ses 70 mètres de mur gravé. Il est très lucide et il raconte vraiment sa vie. C'est une sorte de biographie inscrite dans le minéral ou alors il se réinvente au passage un personnage. Oui, les deux. Les deux, en fait. j'ai envie de vous dire les deux parce que c'est lui. Effectivement, il s'appelle Nanetti Fernando. Il est né à Rome, effectivement. La date de naissance est bonne. Mais en fait, cette déclaration d'identité, cette fiche signalétique, c'est la vérité. Mais à cela, eh bien, il va apporter toutes sortes d'ornementations inventées. Il va présenter sa mère, présenter son père, mais aussi des frères, des frères inventés, des sœurs, des demi-sœurs, des demi-frères, des cousins, des cousines, un oncle, une tante, Léo, Roberta, Giuseppe, Rita, Vittoria, des aïeux aussi, toute une ascendance, dont certains sont gratifiés d'une origine papale. Le pape, oui, et royal, les rois, oui. En fait, l'imagination et le fantasme sont au pouvoir. Ils tiennent un rôle primordial dans cette histoire familiale reconstituée. Et lui, j'adore cette phrase, il écrit Donc c'est un jeu de mots entre fulmine, l'orage, et formidable, formidable. Donc les fantasmes sont formidables, ça ne forme plus qu'un seul mot, c'est un néologisme chez lui. Bref, Nanetti est en lien avec l'irréel et il est en lien aussi avec le surnaturel. Il dit d'ailleurs je suis connecté et il se dit aussi au centre d'un système télépathique. Il évoque plusieurs fois l'univers sidéral, notamment les astres, le soleil, Vénus, Mercure, Saturne, Mars. Il évoque différents pays, l'Angleterre, la France, l'Albanie, le Mexique, mais aussi le monde souterrain dont il mentionne plusieurs minerais, par exemple le cuivre, l'acier, le laiton, l'argent. Bref, il travaille de manière exaltée et il est en contact aussi avec l'espace interstellaire comme avec la Terre et ses entrailles. Bref, ses relations sont pluripotentes et elle lui confère une sorte de présence cosmique ubiquitaire. Il est partout à la fois et il a un pouvoir absolu. Il dit d'ailleurs tout le monde est à moi et il dit qu'il règne en démiurge. Il dit, j'adore aussi ça, Nanetolicus Mechanicus sain avec cellules photoélectriques. «Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501 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 Dans l'Antiquité Sous-titrage ST' 501 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 des fusions lapidaires, délirantes. Il écrivait « Comme un papillon libre, je suis, tout le monde est à moi et je fais rêver tout le monde. » Comment Fernando Nonetti est passé de l'ombre à la lumière ? Plusieurs personnes se sont intéressées à la suite de la fermeture de l'hôpital psychiatrique. Les patients sont sortis de l'hôpital psychiatrique, c'était suite à la loi Basaglia en 1980. Et là, enfin, un photographe, Piernello Manoni, avait été mandaté pour photographier tous les patients psychiatriques juste avant qu'ils ne sortent de cet hôpital. Et il s'est avisé de ces écrits gravés sur la façade. Très vite, il a su comprendre l'importance de ces écrits et les a tous photographiés. En fait, Piernello Manoni a fait un reportage, un documentaire photographique de l'intégralité des écrits. Ensuite, il a fait un film et ensuite, il a dévoilé autour de lui ces écrits absolument extraordinaires et il les a décryptés de A à Z. Fernando Orestes Nanetti, dans Droite au Brut, il disait de lui qu'il était un colonel astral. Sa dernière mission, en 1994, rejoindre à son tour les étoiles. Droite au Brut, sur la Troie Elle était votre lumière et elle avait votre cœur. Le moment que tu l'as vu, elle était la seule. Tu étais juste un enfant et n'as jamais senti le heat. La première amie est profonde, quand tu n'as pas prévu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ... C'est parti ! ... 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